Cet étudiant dionysien fume quotidiennement du ZAMAL. Il a débuté à l'âge de 15 ans. Il connaît les risques. Ben, je savais quand même un peu que, voilà, tu vois, quand tout le monde te dit, ouais, touche pas, touche pas, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais après, c'est toi, si tu fais ton choix, tu le prends. Ça se pèse le pour et le contre, tu vois. C'est équivalent. Mais pour l'instant, moi, je trouve plus d'attributs que de désavantages. Après, quand je trouverai plus de désavantages, ben, j'arrêterai. Selon une étude scientifique, fumer du cannabis de manière régulière depuis l'adolescence endommage définitivement le cerveau. L'intelligence est altérée. Le danger de ces consommations de cannabis ou d'autres substances psychoactives lorsqu'elles démarrent jeunes, c'est qu'elles ont lieu chez un cerveau en croissance. Donc, ce cerveau de l'adolescent, lorsqu'il est exposé de façon continuelle ou quasi-continuelle à des substances psychoactives, il va poursuivre sa maturation sous l'influence de ces substances psychoactives. Plus on commence jeune, plus la dépendance est importante. À la Réunion, le 1er juin est fumé plus tôt qu'en métropole. Ces deux jeunes auraient commencé dès l'âge de 12 ans seulement. Pour le service d'adictologie, la prévention est insuffisante et trop tardive. Le docteur Metté préconise qu'elle débute au CM2 avant même l'entrée au collège.